Bonjour à tous et bienvenue chez Fine France, je suis Christophe Klein en charge du support technique et de la formation produit. A travers différents tutos, nous allons vous présenter nos machines, nos accessoires, leurs applications et bien entendu des nouveautés. Mais avant de commencer, savez-vous que cela fait déjà plus de 150 ans que nous développons des solutions pour les professionnels du métal. En effet, c'est Fine qui est l'inventeur de premiers outils électroportatifs en 1895 avec la première perceuse. Depuis bien sûr, la plateforme produit filaire et sans fil n'a cessé de se développer. Nous allons commencer par nous intéresser aux assemblages mécano-soudés, c'est-à-dire assemblés par soudage. Comme tout procédé, il nécessite une approche rigoureuse et précise depuis la préparation des composants jusqu'à l'installation sur site. Alors vous êtes prêts ? Suivez-moi, c'est pas là que ça se passe ! Commençons par la première étape, une bonne préparation des composants. Bien souvent, les composants doivent être retravaillés et ajustés avant le soudage. Par exemple, sur un ouvrage métallique, tel un pont ou une structure, qui nécessite le perçage de trous de diamètres différents, souvent important sur l'ensemble de la structure et ce, bien sûr, avant le soudage des pièces. Fine propose de nombreux outils pour la préparation des composants. Les meuleuses pour l'enlèvement de matière, les perceuses visseuses et bien entendu, les unités de perçage magnétiques pour les perçages. Dans le domaine du perçage du métal, il existe une technologie particulièrement efficace et rentable, le carottage. Contrairement au perçage avec un foré hélicoïdal, qui va nécessiter des pré-perçages avec des changements d'outils, le perçage par carottage permet de réaliser un perçage d'une traite avec un gain de temps de l'ordre de 40%. Il permet également une utilisation polyvalente, le perçage d'IPN, deux trous chevauchants, deux matériaux multicouches et également le perçage de trous de niveau décalé. Dans cette technologie-là, Fine propose cinq catégories de machines, les manuels, les économiques, les compacts, les universels et les automatiques, pour répondre à des besoins de perçage jusqu'au diamètre 110 mm. En atelier ou sur des chantiers, la vie quotidienne du soudeur n'est pas répétitive, elle varie chaque jour avec de nouveaux projets. Le soudeur travaille bien souvent dans différents univers, notamment en hauteur, et nécessite d'avoir une machine légère, maniable et souvent sans fil. Parmi tous ces modèles de la gamme Fine, la KBU35 répond parfaitement à ses besoins. Elle fait partie de la catégorie universelle, permet de percer par carottage, de percer également aux forêts hélicoïdal, de tarauder grâce à la rotation droite-gauche et également de faire du champ freinage. Alors découvrons ensemble les atouts de ce modèle. La KBU35 est équipée d'une batterie 18V High Power qui vient se mettre ici. Elle est également entraînée par un moteur brushless qui permet effectivement d'avoir un rendement exceptionnel de l'ordre de 85% et ne nécessite pas de remplacement de balais. On retrouve également sur le dessus un clavier de commande qui permet de gérer la machine de manière facile, pratique, sans risque de confusion et sécurisant. Le variateur de vitesse dispose de six paliers, ce qui va nous permettre d'adapter la vitesse en fonction des différentes applications et des accessoires. On va également retrouver à ce niveau un système de changement d'outils rapide avec une bague coulissante, disponible en version quick-in et en version weldon. L'aimant permanent qui va nous permettre de faire une utilisation en hauteur mais également à la verticale. On va retrouver une forme en V qui va nous permettre de pouvoir utiliser la machine sur des surfaces planes mais également sur du tube de diamètre 80 à 250. Le levier de mise en route de l'aimant permanent qui dispose de trois positions. Une première position de pré-maintien puis une position qui va nous permettre de verrouiller la machine sur le support à percer. Le capteur gyroscopique intervient alors d'un changement brutal de position de la machine. On ne le répétera jamais assez mais une machine doit être sécurisée. Elle est livrée avec une sangle qu'il va falloir insérer au niveau de la semelle magnétique. Le petit truc pour faciliter l'insertion de la sangle dans la semelle, vous prenez un réglet, vous insérez le réglet au niveau d'ouverture puis vous faites passer la sangle sur le réglet et vous la récupérez. Nous allons à présent faire un perçage par carottage sur une tôle d'acier en diamètre 25 avec bien sûr la vitesse adaptée. Nous allons à présent réaliser un perçage sur un tube en acier diamètre 110 mm. Nous allons réaliser un perçage en mode inversé. On va arrimer la machine au niveau de la poutrelle et utiliser la position d'activation à 30% de l'aimant qui va nous permettre encore une fois de repositionner la machine par rapport à la zone à percer et vous voyez que la machine tient toute seule. A partir de là bien sûr on va arrimer la machine, activer la position de l'aimant en mode 100% et démarrer le perçage. Merci d'avoir regardé cette vidéo Fine, on espère qu'elle vous a plu, alors n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne Fine. On vous attend nombreux et nombreuses bien sûr pour la prochaine étape qui sera consacrée à la préparation du soudage. D'ici là portez vous bien et à la prochaine.